Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton... Mes chers amis, fidèles, internautes de notre page web, l'évangile que nous lisons ce jour ne tient qu'en deux versets et il met en jeu la question du jeûne des disciples de Jésus. À la question des disciples de Jean le Baptiste venus à Jésus, Jésus va leur apprendre, et à nous aussi, la vraie valeur de la pénitence chrétienne. Et cette valeur consiste en ce qu'elle met, elle permet de libérer le cœur de l'homme de son attachement aux choses matérielles inconsistantes qu'il attire. Quand on se laisse toujours attirer aveuglement par les choses du monde, il y a toujours de fortes chances qu'elles finissent par nous dominer et nous rendre esclaves. Et donc, c'est la pénitence qui peut nous aider à lever ces obstacles, celles qui empêchent ou affaiblissent notre union avec Jésus, notre Christ. Et je crois que c'est aussi tout le sens chrétien à donner aux jeunes à entreprendre durant ce temps de carême. Mais parallèlement à cela, vous pouvez rencontrer aujourd'hui certaines personnes s'imposer d'autres sacrifices remarquables. Ils s'abstiennent de repas rien que pour perdre du poids. Si certains s'abstiennent de repas pour se faire une beauté physique et se sentir bien dans leur corps, pour d'autres au contraire, c'est pour des raisons de santé. D'autres encore le font humblement pour des vrais motifs spirituels, afin de savoir gagner la miséricorde et la grâce de Dieu. Mes chers amis, le jeûne, tout comme les autres formes de pénitence, sont destinés à nous purifier et mieux, à nous disposer à la communion avec Dieu. Au regard même de la vie chrétienne, de ceux-là même qui ont adhéré à la foi, il y a beaucoup de différences de sensibilité légitimes quand on parle de jeûne ou de formes de pénitence. Déjà à l'époque de Jésus, il n'y avait qu'aux yeux des disciples de Jean le Baptiste par exemple, des disciples de Jésus n'étaient pas suffisamment à sept parce qu'ils ne jeûnaient pas comme eux. Mais devant toute cette différence, Jésus, lui, ne méprise aucune forme de pénitence. À propos des jeunes, mûs par l'esprit, il avait lui-même passé quarante jours et quarante nuits dans le désert, sans boire ni manger. Et ce n'est pas pour nous autant de donner une valeur absolue aux jeunes. La valeur même du jeûne est seulement relative, dans la mesure où il fait grandir dans notre cœur la prééminence des choses de l'esprit sur la matière, les choses matérielles de ce monde. Que le Seigneur nous accorde tous la grâce de jeûner avec la pureté d'intention et la liberté même d'esprit, pour que toutes nos pénitences en ce temps de carême nous obtiennent les fruits de la conversion nécessaire. Que Dieu vous garde. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi.